Musique Je crois que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus, Amen. Que Dieu nous bénisse, veuillez-vous à soi. Somme 92, nous allons prendre nos bibles. Somme 92, nous allons lire le verset 13 dans certaines versions, c'est le verset 11 pour certaines versions. Le Somme 92, verset 13 dans ma version, je lis la parole du Seigneur. Les justes croissent comme le palmier et s'élèvent comme le cèdre de Liban. Plantés dans la maison de l'éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse et ils sont pleins de sèvres et verdoyants. Pour faire connaître que l'éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité, Amen. Dieu bénisse sa parole, veuillez-vous à soi. Voici le test qui nous a aidé depuis quelques temps à entendre la parole de Dieu. Et surtout que nous sommes à la fin et nous sommes en train d'aller allègrement vers la fin de l'année. Il est important que nous comprenions à travers l'étude de la parole de Dieu ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Alléluia, le thème ce soir et pour ceux qui nous suivent par tout le monde, le thème, le constant à l'image du palmier. L'homme constant, vous savez que le Seigneur dit en Hebreu chapitre 13, le verset 8, que le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc le Seigneur, notre Dieu, ne change pas, il est le même. Jésus est constant, il n'a pas changé et il ne changera jamais. Et nous qui sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas changer dans notre attitude. Nous devons être constants dans la voie du Seigneur, nous devons être fermes, nous devons être persévérants, nous devons être stables dans notre marche avec le Seigneur. Et pourquoi ? Parce que celui qui n'est pas persévérant, celui qui n'est pas stable, ne pourra pas véritablement avancer avec le Seigneur et ne pourra pas, comme nous l'avons dit, connaître les atouts et tout ce que le Seigneur a préparé pour ses enfants. Parce que la Bible dit par exemple, en Galaxe chapitre 4, qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc si quelqu'un est héritier, le Seigneur, notre Dieu, a préparé des choses pour un homme et que cet homme ne grandit pas dans le Seigneur, c'est vrai que ses promesses demeurent, ses promesses seront là pour lui, mais il ne pourra pas jouir de ses promesses. Pourquoi ? Parce qu'il demeurera comme un esclave. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Laisse quelqu'un répondre si tu n'as pas envie. Laisse ton voisin répondre. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Et la Bible dit ici que les justes croissent comme le palmier. Et nous avons parlé du mystère de ce palmier. Nous avons compris, la semaine passée, que le palmier, nous avons avant cela parlé du cocotier. Comment le cocotier est planté dans des endroits hostiles, défavorables, malveillants, opposés, mais malgré le sol, malgré l'hostilité. Du sol, de l'endroit où est planté le cocotier, on a compris ensemble, il y a quelques deux, trois semaines en arrière, que le cocotier, il grandit, il porte du fruit, et son fruit n'est pas salé comme le sol. Oui, il est planté très souvent au bord des mers et des océans. Il est très souvent vu au bord des océans. Nous savons tous que l'eau des océans est salée, mais vous allez prendre une noix de coco, vous allez voir que le jus même de coco est sucré. Mais, ça veut dire que le sol sur lequel est planté le cocotier n'a pas eu d'impact sur le fruit du cocotier. Et cela doit nous donner un enseignement. Ça veut dire qu'on peut être planté quelque part, on peut être dans un foyer, dans une entreprise, dans un service, et nous ne devons pas permettre à ce que ce service ou cet environnement-là ait un impact sur notre cœur et le fruit que nous devons porter. Je crois que votre amène n'est pas la dimension de votre communion avec Dieu, sinon ce sera très grave. Donc, on peut être planté là, dans un endroit volcanique, comme l'avons vu, mais ce sol-là n'aura pas d'impact sur le fruit que va porter le cocotier. Et le cocotier fait partie du monde, on peut le dire comme ça, de l'espèce du palmier. C'est de la même famille. Et le salmiste lui parle ici du palmier. Il dit, il est juste, et le juste nous l'avons expliqué, je vais très vite, le juste nous l'avons expliqué, je voudrais vous souligner ici sept points ce soir. Le juste, nous le savons, c'est qui ? C'est celui qui a entendu l'évangile, qui s'est détourné de la mauvaise voie par l'Esprit de Dieu, et qui s'est tourné par la foi vers Christ, et qui a été déclaré par le Seigneur juste, sur la base de l'œuvre achevée de Christ. Parce que quand tu viens à Jésus, tu viens pour t'identifier à Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. Donc dès qu'un croyant, dès qu'un pécheur le fait, il devient croyant, et le Seigneur lui accorde le pardon, il est déclaré juste. Et je vous avais expliqué ce jour-là, qu'il y a trois aspects dans le salut. Quand on parle de salut, il y a trois aspects. Voyez, quand Dieu vous sauve, la première chose qu'il a accomplie dans votre vie, c'est la justification. Ça veut dire que Dieu vous déclare juste. Il n'y a plus de condamnation. Et tout ce que vous avez fait, par le passé, avant de connaître le Seigneur, ces choses-là sont passées totalement. Et c'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et toute chose est devenue nouvelle. C'est sur la base de la justification. Quand Dieu déclare un homme juste, Dieu ne pense plus de son passé et ne parle plus de son passé. Donc la justification vient pour enlever tout ce qui est quoi? Condamnation. Tulpabilité et châtiment. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il ne faudrait pas que je parle comme ça, tu me regardes, je ne sais pas si tu comprends ou tu ne... Tu comprends, mais tu n'entends pas, ou tu entends et tu ne comprends pas. Donc la justification est faite une seule fois dans la vie. Dieu ne va pas justifier quelqu'un deux fois. Quand nous venons à Christ, nous sommes déclarés juste une seule fois pour toute la vie. Ça ne veut pas dire que, comme les gracistes le disent, écoutez-moi très bien, une fois que tu as été déclaré juste, si tu vis comme bon te semble, tu vas aller au paradis. C'est une doctrine de démons. Si vous croyez ça, le ciel va vous maudire. Donc, quand on est sauvé, le deuxième aspect dans le salut, je ne suis pas en train de dire que ce sont des étapes. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Je n'ai pas dit que ce sont des étapes. Ça veut dire que quand tu es justifié, tu vas être... Non, non, non. Quand quelqu'un est sauvé, les trois choses sont accomplies dans sa vie. Je parle bien maintenant. Donc, j'ai dit quoi? Quand vous êtes sauvé, ça veut dire que vous avez été déclaré, aidez-moi, plus fort que ça. Vous avez été déclaré quoi? Juste. C'est de cela que parle la Bible. Donc, on n'est pas déclaré juste comme ça, cadeau. Non. On a été déclaré juste sur la base de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie dans sa mort. Il n'y a pas de salut en dehors de la mort de Jésus. Je vous l'ai dit, et que la naissance de Jésus ne nous sauve pas. C'est sa mort. Parce qu'il a payé, il est venu satisfait par sa mort la justice de Dieu que nous avons violée par le péché. Est-ce que je me fais comprendre? Quand on péche là, on renverse la loi de Dieu. Et Jésus par sa mort a satisfait à plus de 120% la justice de Dieu. parce que le péché là, c'est comme un crédit. Donc, Jésus a satisfait la justice de Dieu. C'est pour cela que, comme nous l'avons reconnu, c'est pour cela. C'est sur cette base que Dieu nous déclare juste. Je dis ces choses pour qu'on comprenne bien le test. Que le juste là, ce n'est pas parce que Dieu t'a regardé et puis il dit que tu es juste. Non. Ce n'est pas un cadeau, un cadeau, cadeau. C'est un cadeau qui est bâti sur quelque chose. Parce que souvent, je sais que le français est un peu compliqué, on dit souvent que c'est gratuit. Mais ce n'est pas un cadeau. Le salut est gratuit aujourd'hui, mais ça a coûté la vie du fils de Dieu. Si quelqu'un comprend ça, il comprendra mieux. Voilà, c'est gratuit. Mais ça a été subventionné. Jésus a sacrifié sa vie, c'est pourquoi la vie éternelle, il prend ça gracieusement. Amen. Voilà, c'est différent de cadeau. C'est pourquoi, quand bien même que le salut est disponible, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu ne seras pas sauvé. C'est pourquoi il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc, après la justification, vient la sanctification. Et je l'ai dit, pour que chacun comprenne. Dans la sanctification, il y a trois aspects dedans. Il y a la sanctification positionnelle. Ça veut dire, dès que quelqu'un croit au Seigneur Jésus, il a été sanctifié. Sans qu'il ne le sache, Dieu l'a mis à part pour le ciel. Le deuxième aspect qui est dedans là, c'est que tu dois maintenant vivre la sanctification progressive, qu'on appelle quotidienne. Chaque jour, tu dois délibérément, en coopérant avec le Saint-Esprit, tu dois faire quoi? T'éloigner du péché volontairement. C'est ce qu'on appelle la sanctification quotidienne. Et c'est quand la Bible dit dans Hébreu, sans laquelle nous ne verrons le Seigneur là. C'est de cette sanctification. Donc cette sanctification là, si tu ne la mènes pas, on va douter que tu as été justifié. Parce que c'est ceux qui sont saints qui se sanctifient. Quelqu'un m'entend? C'est les saints qui se sanctifient. Les païens ne peuvent pas se sanctifier. C'est parce que tu as été sauvé que tu as la capacité surnaturelle de te mettre à l'écart. Pourquoi? À l'écart du mal. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Pas qu'il ne veut pas. Il ne peut pas. Parce qu'à la conversion, tu as reçu des natures. Tu n'as pas deux natures. Tu as reçu une nature. La nature de Christ. Mais toi-même, par le péché, tu as la nature adamique. Mais à la conversion, tu reçois une autre nature qui est un don de Dieu. C'est la nature de Christ que le Père te donne. Donc désormais, ce n'est plus toi. En toi, il y a comme deux personnes. Il y a la nature de Christ et il y a toi-même ta nature. C'est ta nature-là qui constitue ce que nous avons appelé la chair de péché et de mort. Elle est caractérisée par ta volonté propre, par le moi, par l'égo-centrisme. C'est pourquoi quand tu parles, tu dis moi. Ce moi-là, ce n'est pas Jésus. est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est rien de dire « Amen, je comprends ». Est-ce que tu ne comprends pas? Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas avancer. Et puis, le troisième aspect dans la sanctification, c'est quoi? La sanctification absolue. Donc, dans la sanctification absolue, ça c'est quand on sera dans le ciel. Dès que quelqu'un est mort dans le Seigneur, il est sanctifié. Il devient maintenant un bienheureux. Il est devenu maintenant saint éternellement. Donc, la sanctification que nous, nous devons pratiquer, c'est la sanctification quoi? Progressive. Sans laquelle, l'une... Donc, si quelqu'un ne progresse pas au quotidien dans la sanctification, il va mettre en doute la justification qu'il a reçue et il n'entrira pas dans le ciel. Quand quelqu'un vous dit « Non, si tu es sauvé, tu ne peux plus te perdre, il ment, il te trompe. c'est celui qui achève la course qui reçoit la récompense. » J'ai fait la parenthèse, peut-être ça m'a pris un peu de temps, mais c'est bon. Regardez, le constant a l'image du palmier. Nous avons compris que le palmier, il grandit, il est enraciné. Le premier point, je vais revenir là-dessus, le premier point, allons-y. Le palmier a de profondes racines. Profondes racines. J'ai dit d'écrir parce que c'est une étude biblique. Si tu n'écris pas, il ne faut pas me regarder, s'il te plaît. À moins que tu ne saches pas lire et écrire. Je n'aime pas les orgueilleux. Donc, le palmier a des racines profondes. C'est de cette même manière que je suis en train de faire une comparaison. Un parallèle entre l'homme constant, l'homme ferme, l'homme persévérant, l'homme stable et le palmier. Le palmier est ferme. Le palmier est stable. Et c'est l'image que le Seigneur Jésus-Christ voulait que nous ayons. Ça veut dire que nous devons être des chrétiens palmiers. Quelqu'un dit amen. Oh, laisse quelqu'un répondre à côté de toi. Ça veut dire que le palmier, même quand il te jette dans le palmier, tu t'es fait du tort. Je veux que ce soit ton image. Quelqu'un se jette sur toi, physiquement, spirituellement, il s'est fait du mal. Pendant qu'il est en train de dire des incantations sur ton nom, il se fait du mal. Parce que, regarde, le palmier, il y a des épines dedans. Quelqu'un m'entend? Il y a des épines dedans. Donc, si tu te jettes dedans, que l'éternel soit béni. Ce n'est pas une affaire de dire non tant. Il vient à ton insu, il tombe sur toi. Il va se faire du mal. En cette fin d'année, peut-être certains sont en train de faire des incantations sur toi. Tu n'as même pas besoin de le savoir. Il va se faire du mal. Tu es un chrétien palmier. Les papayers sont à côté de toi. C'est tout ça qui fait la forêt. Dans la forêt, ce n'est pas seulement les palmiers. Il y a palmier, puis il y a goyavier, il y a papayers. Dieu se croit que tu n'es pas un papayé. C'est toi, ça c'est Dieu, entre toi et Dieu. Dans des racines, vous voyez, on ne voit pas la racine du palmier. Même si on voit quelques bords, mais on ne voit pas la racine du palmier. Comme on ne voit pas la racine du chrétien, constant. On ne voit jamais la racine, la racine est cachée. Mais c'est ce qui est caché qui soutient, ce qui est visible. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? La racine qui est cachée, regarde, quand on regarde le chrétien, on ne voit pas sa racine. Mais c'est sa racine qui le tient, c'est sa racine qui le maintient. C'est pourquoi, quelles que soient les épreuves, si tu n'as pas de racine, tu vas être emporté. Sois un chrétien, bananier. Hein ? Il y a un qui a déjà fait sa tête comme ça. Je ne sais même pas si tu comprends ce qu'on dit avant de faire ta tête. Sois un chrétien, quoi ? Palmier. Le secret de la foi du chrétien, constant, est dans sa vie cachée. Sa vie cachée. Sa vie qui est en communion avec Dieu. Sa communion avec Dieu. Sa vie de quoi ? De méditation et de prière. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Ce n'est pas des tapes à l'oeil. Ceux qui font du tape à l'oeil. Il y a des gens, vous savez, ils sont dans un quartier ou bien vous habitez dans un immeuble. Matin, bonheur, ils vont se lever. Ils vont crier dans l'immeuble. Alléluia ! Alléluia ! Non ! Ça, ce n'est pas racine. Racine, on ne voit pas. Ça veut dire que quand les gens te regardent, on ne sait pas ce que tu es. Estérieurement, on peut ne pas te faire confiance. Mais ils ne savent pas pourquoi, quelles que soient les épreuves, tu es debout. Tu as une racine. Oh, ta racine est caractérisée par ta communion avec Dieu. Ta vie de prière, ta vie de chœur. Tu as une communion. Tu connais le Seigneur. Tu ne le côtoies pas, tu le connais. Je parle à quelqu'un ce soir. On le connaît. Il y a un cantique qu'on chantait. Je connais son nom. Je connais son nom. Son nom. Donc, voyez, le secret de sa force est dans sa vie cachée de communion avec Dieu. Jérémie, chapitre 17, verset 7. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'éternel. Si tu as mis ta confiance dans l'homme, tu seras dessus. Parce que l'homme, toi ou toi, il va te jeter. Il va t'abandonner. Il peut te faire des promesses. Ne t'appuie pas sur les promesses d'un homme. Si tu t'appuies sur les promesses d'un homme, tu vas avoir des ennuis. Dis, frère, qu'est-ce que tu en sais? Dis, frère, qu'est-ce que tu en sais? J'ai déjà me marié. Il y a un frère qui m'a fait la promesse. En 92, je lui ai dit que je me marie. En juillet 93, il dit non, parce que ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Je prends ton costume et puis je prends ta chaussure en compte. Comme je connais la parole de Dieu, j'ai eu à cœur moi-même d'acheter un costume et puis une chaussure. J'ai mis ça en lieu sûr. À deux jours du mariage, je me vois le frère, je lui rappelle ça toujours au culte. C'est lui-même qui a pris l'engagement sans contrainte. Dis non, parce que pour ton costume, ça c'est d'après. il n'avait pas encore acheté. Et puis, comment tu vas acheter? Tu connais pas mes mesures? Donne-moi l'argent. À trois jours, je suis à le voir. Il a dit, non, tu sais, évangéliste, quand on dit le diable est mauvais, le diable est mauvais, l'argent que j'ai prévu pour te donner, l'argent disparu. Il a vu que je n'étais pas triste, il ne comprenait pas. Il ne savait pas qu'il ne savait pas que j'avais déjà par l'esprit de Dieu préparé quelque chose. Regarde, tu ne vas jamais surprendre Dieu. Quelqu'un m'entend? Et si toi, tu es à l'image de Dieu, l'ennemi ne va pas te surprendre. Regardez, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, le diable, il allait comme ça, comme il a été chassé du ciel et qu'il était exilé sur la terre, alors qu'est-ce qu'il avait? Il est allé comme ça à pas fêtrer derrière Adam et pour les pousser dans le mal. Il voulait les surprendre et il voulait surprendre Dieu. Mais il peut surprendre Adam, mais il ne peut pas surprendre Dieu. Dis, frère, dis-nous quelque chose. La Bible dit que quand Dieu a créé le ciel et la terre, qu'il a créé Adam, qu'il les a placés dans les jardins et il leur a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu, il n'est pas un pompier. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé ces choses-là. Il a déjà prévu le rédempteur. Il sait que les deux là, il y a un qui a mangé le fruit. Dieu était convaincu. C'est pourquoi? Dis, frère, pourquoi? Mais c'est pourquoi la Bible dit que l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Comment? Tu n'as pas créé l'homme. Tu ne les as même pas encore éprouvés. L'agneau est immolé avant la création du monde. Mais Dieu, non, c'est ce Dieu là qui veille sur toi. Regarde, est-ce que tu peux te taire si ce n'est pas de toi en parle? la Bible dit le Dieu qui veille sur Israël il ne sommeille ni ne dort. Même quand tu as oublié de prier, l'éternel a pris la disposition. Je ne sais pas comment on va te rassurer encore. Peut-être cette tête-là, je ne sais pas si il faut fendier ça. Il y a des gens qui essaient ça veut dire qu'il ne faut pas prier avant de dormir. Peut-être que tu as oublié, tu es tellement fatigué, tellement découragé, mais l'éternel sait, il n'y a rien qui arrive sans que le Seigneur ne sache. Il sait les choses d'avance. Tu sais pourquoi il y a la prophétie? Tu sais pourquoi il y a l'apocalypse? Ce qui doit s'est passé là, il a dit à l'église vous allez souffrir pendant dix jours. Au lieu de dire vous allez souffrir pendant dix jours. Et puis bon, le dixième jour, ça va s'arrêter. Ils vont tuer quelques-uns. Ah Dieu, toi-même annule tout ça? Il n'annule pas. Il vous révèle. L'agneau de Dieu, il a été immolé avant la fondation, avant que Dieu ne crée le ciel, la terre, il crée l'homme. Il a prévu de faire le sacrifice. Les âgnes, quand ils sont venus, ils ont dit mais le sacrifice c'est Dieu à quoi? Il dit un d'entre vous va me trahir dans au moins cent milliards d'années. Et quand il va me trahir, je vais créer l'homme. Je vais le mettre dans le jardin. Et il va encore pousser les gens à manger le fruit. On dit Dieu, ça c'est trop loin. Dieu. Quand il te dit suis-moi, il porte ta croix, il faut faire. On peut continuer? On peut? Donc, regarde, la première chose que le palmier a qui doit véritablement enseigner le chrétien constant, c'est qu'il a de profondes racines. C'est pourquoi, regarde, ne sois pas un chrétien superficiel. Il y a des gens qui se sont devant tout le monde, ils prient Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, merci Jésus. Il prie, Alléluia. C'est quoi ça? Pasteur, allô? Oui, pasteur, je viens de voir une pentade, une pentade tout noire, tout noire, tout noire. On sent que cette fin d'année, là, ça va chauffer, hein, pasteur? comment je peux voir une pentade noire comme ça dans le mois de décembre? Pasteur a expliqué ça. On n'a pas d'explication. Pentade là, elle est venue te manger et comme tu es habitué à l'escroquerie, c'est-à-dire, on doit te mystifier pour te dire, envoie une offrande et puis on va prier sur toi pour éloigner la pentade noire. Oh, moi-même, c'est pentade, j'ai mangé. Si tu as vu pentade noire, il faut broyer pentade noire, là. On n'a qu'à prier pour toi. On ne va pas prier pour toi. Toi, tu as vu pentade, est-ce que moi, tu as vu Lyon? On fait échange? Vous ne voyez pas, vous voulez les trucs, mais le chrétien qui a, pourquoi je ne vous amène pas à être des chrétiens superfichés, pas des membres? Soyez les disciples de Jésus-Christ. Sois enraciné comme un palmier. L'adversité viendra. Les épreuves viendront. Le malheur va s'apparcer sur toi. Mais l'éternel a un projet, il a un programme sur toi. il te sortira d'affaire toujours. Donc, tes racines, un arbre, elle subsiste par ses racines, et non pas ses fruits. Donc, le palmier, il est résistant, persévérant, stable, pas à cause de ses graines, mais à cause de sa racine qu'on ne voit pas. et les scientifiques disent que la racine du palmier fait deux ou trois fois sa hauteur. Donc, vous pouvez voir un palmier ici et sa racine peut faire jusqu'à 20, 30 mètres. Il y a des chrétiens qui ne méditent pas. C'est dimanche seulement, ils se nourrissent. Mais tu es un misérable chrétien? Tu vas être emporté? En cette fin d'année, tu vas avoir trop d'ennuis? Tu es obligé de quémander des prières? Le chrétien stable, dont les racines sont enfouies dans le Seigneur Jésus-Christ, et le Christ est sa racine. Le malheur peut venir, mais il est certain, comme demain, mercredi, que l'éternel le sortira d'affaire. Pourquoi les enfants hébreux qui connaissent leur Dieu, ils ont dit en Ébukadessa, il ne faut même pas te faire des... Il ne faut pas t'inquiéter. Notre Dieu nous tirera d'affaires. Je parle à quelqu'un. Deuxième chose, il a un tronc qui est rude, mais un cœur tendre. C'est pourquoi on mange le cœur du palmier. Dans certaines régions, chez les Bétés, en Côte d'Ivoire, et dans certaines... Il mange le cœur du... Et le cœur du palmier se mange ailleurs aujourd'hui, chez les Chinois, un peu partout. Parce que le cœur du palmier... Regardez, le tronc du palmier est rude. Il y a des palmiers dont le tronc est complètement rude. Il y a plusieurs types de palmiers. Comprends ce que je suis en train de dire? Le tronc est rude. Il y a des palmiers qui ressemblent un peu au cocotier. Le tronc est très rude. C'est long, mince, tout. Mais, vous voyez, le problème est que ce n'est pas l'extérieur qui détermine l'intérieur. Quand tu vois le palmier, quand tu le regardes, tu te demandes, mais son cœur est tendre. Quelqu'un peut ne pas te comprendre extérieurement. Mais il faudrait que l'on sache, se trompe sur ton état de cœur. Et qu'il sache que tu as un cœur complètement rempli d'amour, un cœur sensible, un cœur tendre, un cœur aimant, un cœur compatissant. Mais extérieurement, quand on te regarde, on a l'impression que tu ne réponds pas aux critères d'un homme sauvé. On dit, mais le monsieur là, où la femme est comme ça, il est dur, il est temps. Mais tu l'approches, tu tombes des nues. Compatissant, aimant, et de loin, ils ont eu des préjugés. dis à lui là, il est trop méchant, trop méchant. Il dit, mais tu veux la sœur, il n'a pas sonné, la sœur, regarde son visage. On dit, mais pour la, pourquoi c'est moi que je dois l'approcher? Femme, même son visage, tu ne l'as pas approché. Voilà comment des frères en crise sont passés à côté du temps de leur visitation. Et tu es allé tomber sur Jézabel et tu vas perdre ton âme. C'est pareil pour des sœurs. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas le réflexe. Du chrétien palmier. Le palmier a un tronc rude. Bizarre. Mais c'est son cœur là qu'on mange. C'est doux. Aujourd'hui, il y a des frères qui bénissent Dieu. Il y a, vraiment, j'ai vu la sœur là, j'ai pensé que c'est une fille ourée, ourée, mondaine, charnelle. Quand je l'ai approchée, je ne savais pas qu'elle était spirituelle et qu'elle était douce comme ça. Mais quand on regardait dans l'apparence, on se dit que la femme l'avait frappé son mari. Il n'y a pas là quelqu'un. Il y a dit, si tu ne veux pas lever la main, est-ce que c'est obligé? Il y a dit, il parle à quelqu'un. Tu n'es pas obligé de lever la main. Il parle de ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire. Il y a le monsieur là, il ne faut pas l'approcher, il est trop bizarre. Non, ce n'est pas un homme. Tu l'approches un jour, tu vois qu'il est gentil, calme. Tu dis, ah, il y a eu trop de pensées sur toi. On dit, on dit quoi? Non, les gens disent que tu es méchant, que tu es dur, que tu ne partages pas. Donc, même quand je venais chez toi, je suis venu à mon repas. Je veux que les gens se trompent à ton sujet. C'est pourquoi, quand tu regardes le palmier, regarde, le palmier, nous sommes en train de parler du chrétien palmier. Le constant, l'image du palmier. Ça dit, les gens doivent se tromper, ils doivent se répentir toujours à ton sujet. Ça dit, quand ils te regardent, les gens, ah, mais je ne savais pas qu'elle était, hé, c'est comme ça que tu es. Tout ce que j'ai appris là, je ne savais pas que tu étais comme ça. Tu es gentil comme ça. Tu es une femme douce comme ça. Et pourtant, quand tu vois, on dirait que tu es dur. C'est le palmier. Quelqu'un se retrouve ce soir. Je veux que tu sois ce palmier là. Ton tronc va l'être trompé. Quelqu'un m'a compris? Ton cœur doit être tendre. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, il tire sa vie du centre du tronc et non de l'écosse. Vous allez voir que le palmier, il ne tire pas sa vie de quoi? De l'écosse, comme certains arbres. Mais il tire sa vie de quoi? De l'intérieur du tronc. Au centre même du tronc. Il y a la sève fraîche qui est au centre de son tronc. Quelqu'un m'entend. J'ai vu quoi? Vous voyez, le chrétien constant, le chrétien stable, sa joie ne dépend pas de l'extérieur, des circonstances extérieures. Et très souvent, nous sommes tous affectés. Dès qu'un problème se passe, on est attristé. Moi y compris. Mais normalement, notre joie ne doit pas dépendre des circonstances extérieures. Mais si nous sommes un chrétien palmier, notre joie doit dépendre de celui qui est à l'intérieur de nous. Notre paix doit dépendre pas de la paix du monde, pas de la paix qui est autour de nous, mais notre paix doit dépendre de celui qui est le prince de la paix qui est à l'intérieur de nous. C'est pourquoi des situations peuvent se produire. Mais nous devons avoir la paix intérieure parce que celui qui décide, celui qui met le point et personne ne peut mettre virgule est en nous. Amen. 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 Sa force, sa résistance et dit ça du centre de son tronc et non pas de l'extérieur. Parce que l'extérieur même du tronc, quand vous voyez le tronc, le tronc est comment? Rugueux, rude, dur. C'est quelle vie va tirer de là? Rien. Le chrétien ne doit pas vivre au jour le jour à partir des circonstances. Il y a des gens qui sont des chrétiens comment? Caméléon. Ça a dit ses humeurs changent comme ça. Ses humeurs changent. Elle dit il est là comme ça et il rit avec lui. Trois secondes. Elle dit mais pourquoi ton visage change comme ça? Elle dit oui, je viens d'entendre ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Après, il sourit avec toi. C'est des gens si tu veux suivre leur humeur tu ne vas plus parler avec lui. Il rit avec toi comme ça, un coup comme ça. Après, tu l'appelles il ne décroche plus. Ma soeur, il y a un problème. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Dis non, s'il y a quelque chose dis-moi non. Je te dis il n'y a rien je suis obligé l'amitié là c'est falsé. Je te dis il n'y a rien. Quand elle te dit il n'y a rien c'est qu'il y a quelque chose. Dis non, moi ça a dit quoi? Je suis venu te demander pardon. Tu reconnais maintenant que tu m'as fait quelque chose. Tu reconnais maintenant. La même qui disait il n'y a rien. Tu reconnais maintenant. c'est que toi-même tu sais que tu as fait quelque chose. Si vous vivez dans la présence de ces gens vous serez les chrétiens les plus misérables. C'est pourquoi vivez avec des gens qui sont honnêtes. Quand je dis honnêtes c'est-à-dire la façon il rit là. C'est comme ça il est de l'intérieur. moi je n'aime pas les chrétiens hypocrites c'est-à-dire quelqu'un de ses dents tous ses dents et surtout les personnes d'un certain âge et qui est responsable dans l'église tous ses dents tu ne l'as même pas touché ses dents sont dehors mais ce qu'il dit de toi il est pire que je l'ai. Mais toi tu peux mal mourir parce que les hypocrites meurent très mal surtout pas à suicide. Oui et c'est eux-mêmes qui se suicident. Quand tu n'es pas content de quelqu'un dis-lui vraiment mon frère tu m'as fait telle chose et puis vous vous réconciliez et puis vous allez sur de nouvelles bases. Mais tu l'évites. Il vient vers toi après le cul pour te saluer toi tu trouves une occasion pour saluer quelqu'un c'est quelle vie chrétienne. Et dans ça tu apportes offrande. mais ton offrande même sera un problème sur ta vie. Tu dis mais si c'est ça c'est pourquoi ils ne donnent plus offrande. Là encore c'est pire. Tiens, voleur. Laissons la croix nous briser. Amen. Dit quatrièmement. Le palmier dans le désert se nourrit pas. Le palmier dans le désert ne se nourrit pas du sable et des grains et des grains de sable. Le palmier qui est planté sur un sol désertique volcanique sablonneux comme l'avons dit il ne se nourrit pas en tassion il ne se nourrit pas du grain de sable. donc c'est pas parce que la Bible dit nous sommes dans le monde mais est-ce que nous devons nous nourrir du monde ? Tu es dans une entreprise les gens vivent comme des pervers des débauchés est-ce que tu dois vraiment imiter et t'identifier à eux ? Non. Le palmier est dans le désert mais ne se nourrit pas des grains de sable comme le cocotier qui est au bord de la mer ne se nourrit pas de ce qui est salé parce que s'il se nourrissait de tout ce qui était salé le jus de coco allait être salé mais pourtant le jus de coco est sucré. Donc on peut être planté dans le monde mais on ne doit pas avoir l'esprit du monde et l'attitude et le caractère du monde. Les gens peuvent être méchants autour de toi mais toi seul tu es gentil. C'est pas possible ? Cinquièmement le palmier est productif il donne naissance à d'autres palmiers ça doit être l'attitude du chrétien le chrétien quoi ? Le chrétien palmier regardez quand vous allez en bas d'un palmier vous allez voir qu'il y a des graines qui tombent qui deviennent vous allez voir des pépinières de palmiers quelques-uns ont vu ça parce que ce qu'on dit là il y a des gens qui n'ont jamais vu ça quand vous allez en bas d'un palmier en brousse ou bien quelque part vous allez voir il y a des graines qui sont tombées qui sont en train de devenir même des palmiers donc c'est des pépinières un chrétien palmier produit c'est pourquoi quelqu'un qui dit il est chrétien mature converti ayant l'esprit de Dieu et tu es stérile spirituellement Jésus va te retrancher comme il l'a retranché quoi ? dans la Bible le figuier qu'il avait maudit vous vous souvenez ? quand quelqu'un est capable de procréer spirituellement physiquement ça on laisse mais spirituellement tu t'es nourri le Seigneur t'a nourri t'a préservé t'a gardé pour que dans le but que tu aies des enfants tu engendres des enfants spirituels mais tu as neuf ans dans la foi chrétienne et c'est sur toi on prie toi tu es malheureux et il y a des gens comme ça qui se promènent d'église en église ça fait 15 ans même que tu es chrétien 15 ans parce que j'ai oublié 16 ans 16 ans mais les sorciers sont derrière moi et viens manger mon cœur moi je ne prie pas pour toi je ne prie pas pour ces gens c'est des bêtises lui là c'est un misérable un malhonnête c'est le même genre de chrétien que Jésus a trouvé devant la piscine de Bethesda Jésus lui demande comment fait-il que l'ange descend dans l'eau les gens sont guéris et toi tu n'es pas guéri il dit non quand l'ange descend dans l'eau quand je vais descendre il y a quelqu'un toujours les gens sont contre moi ici à la piscine il y a un qui descend toujours avant moi un vieux comme lui la Bible dit ça fait 38 ans qu'il est hospitalisé on n'a pas dit son âge peut-être il partait là-bas il avait 30 ans mais il a fait hospitaliser c'est le plus vieux hospitalisé dans le monde 38 ans d'hospitalisation donc s'il est allé il avait 30 ans on l'hospitalisait quand Jésus n'était pas né Jésus a grandi Jésus est allé gêner Jésus est venu Jésus a commencé son ministère il est là encore il y a des cas comme ça c'est pourquoi Jésus est allé vers lui pour lui dire c'est grâce au seul qu'il te faut et puis il ne dit pas la vérité mais piscine on n'est pas venu pour que quelqu'un pousse quelqu'un on est venu pour que quand l'un descend dans l'eau le premier qui descend reçoit sa guérison il dit non on ne le pousse pas que les gens toujours le dépassent ils n'ont pas pitié de lui il n'y a pas là quelqu'un on ne va pas avoir pitié de toi viens aux réunions tu ne viens pas là où même tu ne sais pas Dieu a réservé quelque chose pour toi tu trouves ça anodin venez vous allez faire baler baler moins grand comme ça il y a fait que j'ai beau que j'ai beau que j'ai beau vraiment parce que ça me fait quelque chose à mon âge je la fais baler toi tu es qui par rapport au roi David non moi je vous pose la question c'est qu'ils se prennent tu es qui ton âge tu as l'âge de qui tu es vieux c'est que le Seigneur doit te rappeler tu es trop vieux non David malgré sa gloire il roulait à terre pour danser ça dit David il a été fait baler pour Jésus pour Jésus seulement David est prêt c'est pourquoi Dieu le regarde quand il dit toi tu es l'homme que je veux les gens même disent père il chère femme des gens il dit je sais il dit mais tu as oublié il a tué le monsieur il dit je sais il dit tu m'as il dit je sais mais c'est lui que je veux parce que regardez l'âge qu'un homme pose on n'est pas en train de justifier le péché l'âge qu'un homme pose et puis l'attitude de son coeur c'est pas la même chose il y a des gens qui le jugent dans ses actions mais tu connais pas son coeur voilà le palmier il est productif il donne naissance sixièmement il prospère parce qu'il se tient près d'un courant d'eau et nous chrétiens enfants de Dieu nous nous tenons auprès de qui ? de l'eau vive qui est Yeshua Machia c'est pas quel que soit l'endroit où tu vas te trouver tu ne peux pas être sec pourquoi ? parce qu'il y a de l'eau de vie qui coule en toi j'ai parlé à quelqu'un il y a de l'eau de vie qui coule en toi et l'eau de vie là c'est comme des fleuves ça te rafraîchit toujours donc pendant que les autres sont tristes c'est vrai toi tu peux être choqué tu peux être attristé pendant quelques secondes mais tu te ressaisis et tu avances pourquoi ? parce qu'il y a une grâce particulière dans ta vie il est dit tu es béni au nom de Jésus il prospère parce qu'il se tient près d'un courant d'eau le chrétien prospère parce qu'il est près de Christ haut de vie septièmement il est le guide des voyageurs il indique par sa présence verdoyante la présence d'un cours d'eau quand vous voyez le palmier au long tronc quelque part c'est qu'il y a un cours d'eau quelque part juste à côté donc c'est pourquoi dans le désert les gens prennent le palmier là comme quoi un repère dès qu'ils voient le palmier s'ils ont fait des jours sans bois ils savent qu'ils vont s'abreuver maintenant je prie à ce fait que tu sois comme un guide dans ce désert et que partout les gens te verront qu'ils sachent qu'ils vont trouver la vie éternelle qu'ils vont trouver la guérison qu'ils vont trouver la paix du coeur qu'ils vont trouver la délivrance qu'ils vont trouver la sécurité vous savez avant 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 quand tu vois un policier et que toi tu es en train de marcher ce que je dis avant les années 80 quand tu vois un policier tu respires un coup tu dis je suis en sécurité ça c'est des choses que l'on voit en rêve maintenant dans certains milieux pas chez nous ici tu vois un policier tu commences à courir tu ne sais pas dans quel camp il est peut-être tu es nul c'est juste tu vois un militaire tu cours tout court habillé tu le vois il dit mais monsieur pourquoi vous courez il dit non au fait je m'avais regardé un film parce que sa présence même ne te rassure pas frère il faudrait que ta présence rassure un paillet il y a un problème autour de toi les gens doivent aller vers toi pour dire il y a un problème il y a un problème je ne sais pas il y a un esprit là qui est en train est troublé où est cet esprit là mais si tu n'es pas un chrétien palmier on dit il y a un esprit dis à moi faites très attention c'est un esprit quoi on dit c'est un esprit mais esprit mais ça le passeur nous a parlé de lui à l'écrit il est dangereux il est dangereux et il est où on dit non on le sent il est dans le mur et il pleure il dit mais déménagez il tue mal c'est un chrétien évangélique là qui dit ça fait pitié on dit mais toi tu es chrétien vous qui priez alléluia viens me poser moi même et puis va rentrer à moi je tiens ma vie chrétien palmier quand tu le vois sa présence indique qu'il y a la vie quelque part à côté de lui il y a la vie à l'église là quand quelqu'un vient le premier il te trouve c'est vrai souvent quand je suis là je demande au secrétaire est-ce que des pasteurs sont là est-ce qu'il y a des leaders qui sont arrivés souvent il y a des leaders qui sont là mais on ne peut pas le programmer pour diriger on ne sait pas ce qu'il va raconter donc la secrétaire même préfère pour dire non pasteur ils ne sont pas encore venus donc je sois ici je regarde et je dis comment ça arrive elle les connait ben tu vas programmer un IPPAC il va dire autre chose donc nous allons appeler maintenant les anges ils vont venir pour qu'on puisse les vénérer ce soir et au tout temps anges vénérés et Dieu lui en fait comment soit Mathieu il faudrait que ta présence indique qu'il y a de l'eau de vie à côté de toi le chrétien le chrétien est un victorieux regardez le huitième point c'est que le palmier là quand tu le blesse le palmier qui a l'entron quand tu le blesse le lendemain tu viens se cicatriser je ne sais pas si vous avez fait attention c'est comme le cocotier regarde quelles que soient les blessures que tu vas recevoir dans ton coeur le choc que tu vas recevoir permet au Saint-Esprit à l'oeuvre de la croix de guérir vite ton coeur il y a des gens qui ont été blessés dans leur amour propre une soeur a dit non un frêleur a dit non c'est fini ils sont dans l'église ils se dépassent son coeur est chargé comme ça il n'a qu'à mourir même il n'a qu'à mourir mais il ne meurt pas quand tu veux dire quelqu'un meurt et puis il grossit les graines riples ça te fait mal c'est pourquoi Jésus dit donc permet soit le chrétien palmier et permet que ton coeur guérisse toutes les blessures que tu as magasinées on n'a pas besoin de te faire cul d'âme cul d'âme n'est pas biblique c'est les hommes qui ont mis ça pour faire un peu du mécanisme sinon ce qui est biblique c'est que tu permets à l'oeuvre de la croix de guérir ton coeur quand tu regardes ce que Jésus a subi tu dois t'identifier si tu t'as identifié à Jésus si Jésus a pardonné c'est que toi aussi tu peux pardonner le pardon n'est pas un luxe c'est une nécessité c'est une délivrance Amen Amen et quel est un point ? Neuvième il a un ennemi le palmier c'est le singe et le chrétien palmier a un ennemi c'est le diable il va te séduire le singe vient pour manger les graines fais tout dans le palmier mais nous nous avons un ennemi c'est pas l'homme notre ennemi c'est le diable qui va te proposer les richesses de ce monde qui va te proposer des choses pour te séduire et le dixième point je ne vais pas vraiment abuser de votre temps c'est quoi ? le palmier les scientifiques ont fait des recherches approfondies et quand j'ai découvert ça j'ai été édifié le palmier peut être utilisé pour 365 usages différents le palmier les scientifiques démontrent qu'on peut l'utiliser pour 365 365 usages différents on peut l'utiliser de diverses manières 365 fois c'est à dire on prend le palmier on fait ça ça fait 1 2 3 4 5 jusqu'à 365 ça veut dire le palmier il y a beaucoup de choses qu'on fait avec et les choses là s'élèvent à 365 fois de cette même manière nous chrétiens palmiers nous devons être utiles dans la main du Seigneur 365 jours sur 365 jours on ne doit pas être utile un temps et puis une autre fois on n'est pas utile on doit être utile tout le temps chaque jour je dois être disposé et disponible pour le Seigneur il doit être disponible pour le Seigneur utile pour le Seigneur laisse-nous aller dans ta paix au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit quelqu'un dit Amen Dieu nous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada